Quand la foule vit que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ces barques et vinrent à Capharnaüm, à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent sur l'autre rive de la mer et lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit, « Amen. » « Amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Oeuvrez, non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe produis-tu donc, toi, pour que nous voyions et que nous te croyions ? Quelle œuvre fais-tu ? » Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger du pain venu du ciel. Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. » L'évangile de ce dimanche est le discours sur le pain de vie dans Jean 6. Et les quatre dimanches du mois d'août vont développer les différentes parties de ce chapitre. Peut-être pour entendre ce message, il est nécessaire de commencer par dire quelques mots de son contexte et revenir pour cela au début du chapitre. Donc, rappel, le début du chapitre 6, Jésus rencontre ses disciples et puis il y a une foule qui arrive. Il enseigne à la foule, la foule a faim, Jésus multiplie les pains pour la foule. Voyant que les pains ont été multipliés, la foule veut prendre Jésus et veut le faire roi, mais Jésus s'esquive, il fuit, il se retire à l'écart pendant que ses disciples traversent le lac, la mer, sur la barque. Au milieu de la nuit, le vent se lève et les disciples rament contre la tempête. Jésus les rejoint en marchant sur l'eau et ils arrivent à l'autre côté du lac. Et nous arrivons maintenant au moment de notre récit. Et dans notre récit, nous voyons un certain nombre de déplacements. Le premier déplacement, c'est que lorsque la foule arrive devant Jésus, la foule dit « Rabbi, quand es-tu venu ici ? » C'est-à-dire « Comment as-tu fait pour traverser le lac ? » Et « Oh, comment es-tu arrivé ici ? » Jésus répond « Vous me cherchez non parce que vous avez eu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains. » C'est-à-dire « Oh, comment ? » Jésus répond par un « Pourquoi ? » « Pourquoi êtes venu ici ? » « Pourquoi me suivez-vous ? » Donc ça, c'est le premier déplacement. Et ensuite, à cette question du « Pourquoi ? » Jésus répond au verset 27 en disant « Travaillez non pas en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste en vie éternelle. » C'est-à-dire que Jésus déplace la curiosité de la foule, la curiosité de la foule qui dit « Mais je voulais le faire roi, qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi est-il passé ? Comment est-il passé de l'autre côté du lac ? » Et Jésus les renvoie à leur propre démarche en disant « La question du pain n'est pas tellement... Ce qui est important, ce n'est pas tellement le pain, le pain fait avec de l'eau et de la farine. L'important, c'est la vraie nourriture, la vraie nourriture qui conduit... » Alors Jésus dit ici « La vie éternelle ». La vie éternelle, il faut comprendre la vie qui est articulée dans l'éternité de Dieu. C'est-à-dire une vie qui est inscrite dans l'éternité de Dieu. Et c'est ce thème-là, c'est ce déplacement-là qui est dans ce récit. Donc la question que nous pose ce déplacement, c'est quel est l'objet de notre cadre spirituel ? Est-ce que nous cherchons Dieu pour être en Dieu, pour notre habitation en Christ, ou est-ce que nous cherchons Dieu pour satisfaire nos propres désirs ? Et pour marquer cette opposition, j'aime bien cette citation de Maître Ecarte, le disciple flamand, qui disait « Certains regardent Dieu comme on regarde une vache. Ils aiment Dieu comme on aime une vache. Tu aimes la vache, non pour la vache, mais pour le lait et pour le fromage qu'elle te procure, pour ton avantage. » Et donc ceux qui cherchent Dieu comme une vache, c'est ceux qui croient en Dieu pour la richesse extérieure et pour la consolation intérieure qu'ils leur apportent. Et évidemment, à cette opposition, Maître Ecarte ajoute la vraie quête de Dieu, la vraie quête de Dieu qui n'est pas pour notre satisfaction, mais simplement pour notre habitation en Christ et pour être serviteur. Un deuxième déplacement que nous trouvons dans ce récit-là, c'est au verset 30. Donc après que Jésus a appelé la foule à chercher le vrai pain qui se transforme en vie éternelle, la foule répond « Quel miracle fais-tu donc, lui dire-t-il, afin que nous le voyions et que nous te croyons ? Quelle œuvre fais-tu ? » Et là, c'est quand même assez incroyable que, je vous rappelle quand même que dans le contexte, la veille, la foule veut faire de Jésus un roi à cause de la multiplication des pains, et le lendemain, elle interroge Jésus « Quel miracle fais-tu ? » Et là, on voit bien quelque chose sur la nature du miracle, et la nature du miracle, c'est que quand on a une foi qui est fondée sur le miracle, et bien le miracle, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'addiction. C'est-à-dire que quand on est dans la quête du miracle, du miracle, on en veut toujours plus et on en veut tous les jours. Et le jour où le miracle disparaît, alors notre foi n'a plus aucun intérêt. Le miracle est une addiction dans la mesure où on en veut toujours de plus en plus. Ça, j'ai dit que la différence entre la soif d'eau et la soif de prodige, c'est que quand on a bu un verre d'eau, on n'a plus soif. Enfin, troisième point que nous pouvons repérer dans notre texte, c'est au verset 33, lorsque Jésus dit « Le pain de Dieu, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et là, c'est le thème que, à la base de la foi, il a quand même ce rapport à la vie. Le Christ, c'est la vie. Et quand on est dans une quête de miracles, on peut se dire « Mais le premier des miracles, c'est simplement aujourd'hui, que nous sommes vivants, que la vie est en nous. » Et ça, c'est le plus grand des miracles. Et à la limite, face à ce miracle-là, plus qu'aucun autre ne tient, et c'est à celui-là que nous devons nous attacher. C'est-à-dire considérer notre vie, la vie ordinaire, quotidienne, comme étant un miracle le plus grand des miracles. Le pape François parlait de lutter contre la dégradation de l'étonnement, c'est-à-dire ne jamais perdre son étonnement. Et pour illustrer cela, je voudrais juste dire une petite remarque d'un maître zen de la tradition bouddhiste. Un maître zen avait travaillé pendant des mois et des mois pour trouver l'illumination. Et quand il a trouvé l'illumination, il dit « Au miracle des miracles, je fends du bois, je cherche l'eau au puits ». C'est-à-dire que quand on est en Dieu, les éléments les plus ordinaires de la vie peuvent être considérés comme le plus grand des miracles. Et si nous jamais nous nous inscrivons dans cette perspective-là, alors nous entendons cette parole de Christ qui dit qu'en lui, que l'œuvre est peint, c'est la vie donnée au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada